Aujourd'hui en Afrique, nous avons un problème de pauvreté. Pourquoi ça ne marche pas ? Ça ne marche pas parce que toutes les politiques africaines de la formation de la jeunesse part d'une thèse économique qui dit que le développement de l'éducation entraîne automatiquement le développement économique. Cela avait été prouvé dans l'histoire des États-Unis, dans les histoires de l'Europe, et tous les grands économistes comme l'espèce ont démontré qu'il y avait une corrélation entre le développement de l'éducation et le développement économique. Mais aujourd'hui en Afrique, on se trouve devant un paradoxe. C'est quoi le paradoxe ? La même théorie qui avait permis le développement dans d'autres pays ici a donné un résultat inverse. Vous savez par exemple qu'en 1960, dans un pays africain qui accédaient à l'indépendance, il n'y avait pas plus de 100 diplômés universitaires. Il n'y avait pas plus de 100. Vous pouvez vérifier dans la majorité des pays. Pourtant, les niveaux économiques que certains pays avaient en ces années-là, vers les années 60, étaient nettement plus élevés que les niveaux actuels, plus de 60 ans après. Alors qu'aujourd'hui, nous avons des millions de personnes formées à l'école, au lieu que cela entraîne sa corrélation qui est le développement économique de notre pays, nous assistons à un résultat inverse. Nous assistons à un recul. Alors la question qu'on doit se poser et que nous devons nous poser aujourd'hui, c'est de savoir pourquoi cette théorie a marché ailleurs, aux États-Unis, en Allemagne, en Asie, et pourquoi cette théorie n'a pas marché ici, chez nous, en Afrique. J'ai été une personne qui a été très préoccupée sur cette problématique et j'ai investi le temps pour faire des recherches, pour découvrir comment une théorie universelle peut marcher ailleurs et ne pas marcher ici. Je suis heureux d'avoir trouvé la réponse et cette réponse peut être quelque chose qui nous aidera à changer nos stratégies et nos actions pour qu'enfin nous puissions obtenir les résultats que nous cherchons, qui est le développement de ce continent, le développement des Africains. Voilà. Mes recherches ont démontré qu'il y a deux phases de développement. La première phase, c'est la phase de l'acquisition de capital physique et financier. Et les Européens ont vécu cette phase depuis le Moyen-Âge jusqu'à vers le XVIIIe siècle. C'était durant cette phase que les riches se sont créés, qu'ils ont créé deux banques, qu'ils ont créé des capitaux financés. Et le développement dont on parle ici, le développement économique qui est fonction du développement de l'éducation, ne peut être possible que dans un contexte où il y a déjà une création du capital physique ou du capital financier. Voilà pourquoi dans le XXe siècle, parce que cette théorie est même une théorie du XXe siècle, l'Occident qui avait déjà passé sa période de création des capitaux, lorsqu'ils ont investi dans l'éducation, le développement de l'éducation a entraîné le développement de l'économie. Pourquoi ça ne marche pas en Afrique ? Parce que les circonstances ou les paramètres sont différents. Les Africains ont commencé par appliquer cette théorie de faire développer les pays, pas le développement de l'éducation, en un moment où nous n'avons pas de capitaux financés propres. Le capital financé dans un pays, c'est le capital soit des individus, soit des 16 institutions, soit de l'État. Et parce que les Africains n'ont pas de capitaux, ils sont donc obligés aujourd'hui, ou ils se retrouvent aujourd'hui avec une population de millions de personnes qui ont été formées à l'école, qui ont des compétences, qui ont un savoir et un savoir-faire, mais qui ne trouvent pas de marché d'emploi. Pourquoi ? Parce que personne n'a de capitaux pour investir. Donc, si nous continuons à appliquer les connaissances économiques et comme cela s'applique jusqu'à aujourd'hui, on peut répéter cette manière de faire jusqu'à l'infini. L'Afrique ne sortira jamais de la pauvreté. Nous irons de mal en pire. Il y aura de plus en plus de gens qui ont étudié et qui ne trouveront pas d'emploi ou qui n'auront pas de salaire décent à cause de la pauvreté, à cause de l'offre qui dépassait la demande. Dans ma personne, Einstein avait pour habitude de dire la chose suivante. La folie, c'est de faire la même chose et de se tendre à des résultats différents. Pourquoi est-ce que je te dis ça, ma personne ? Je te dis ça parce que pour beaucoup d'entre nous, on a tous constaté que l'État a échoué dans sa mission de trouver un boulot à toute personne ayant une formation académique. Bizarrement, beaucoup d'entre nous continuent de saturer leur cerveau de diplôme à l'homme même qui savent que ce n'est pas une garantie pour pouvoir décrocher un job au XXIe siècle. Et c'est là encore plus vrai chez nous en Afrique. Parce que tu es sans ignorer que le système éducatif en Afrique francophone au XXIe siècle est encore calqué sur le système éducatif français. C'est le bilan des courses. Très souvent, les compétences ou les connaissances qu'on accumule à l'école sont complètement déconnectées du milieu de l'emploi. C'est d'ailleurs ce qui explique une étude de statistique qui a été menée en Côte d'Ivoire il y a peu. Et cette étude de statistique révèle que plus de 80% des personnes ayant eu une formation académique ne trouvent pas d'emploi dans le secteur formel. Le bilan des courses, ils sont obligés de se rabattre dans le secteur informel. C'est par exemple la raison pour laquelle on a des gens qui ont un master en histoire géo, un master en économie qui se retrouvent en train de vendre des habits à la sauver avec ma personne. Oui, ma personne, c'est de ça qu'il s'agit. Parce que ce que tu ne sais peut-être pas, c'est que quand tu vas à l'école, ce sont les investisseurs, les entrepreneurs qui doivent décider de ce qu'il y a dans ton manuel scolaire. Parce qu'une fois que tu as ton diplôme, c'est pour ces entrepreneurs-là que tu dois aller travailler. Donc, si la formation que tu reçois est déconnectée du monde de l'emploi, le résultat, c'est qu'après ton diplôme, ton diplôme ne sert certainement à rien. Et c'est ce qui se passe chez nous en Afrique. Il faut faire vraiment que tu sois au fait par rapport à cela. C'est pour cela que je dis qu'il faut toujours en parallèle de ses études penser au business. Est-ce que les études que je fais vont me permettre de gagner de l'argent plus tard ? Parce que si tu as conscience de ça, tu ne vas plus faire les études de la même manière. Oui, ma personne, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, un pied à l'école, un pied en business, ma personne. Alors, pour cela, vous devez savoir qu'il y a trois catégories de gens. Trois catégories de gens par rapport au succès.